Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Les 18 et 19 novembre 2023 avait lieu la Gaming Reims, une convention qui fêtait sa 6ème édition, qui se rapproche un petit peu par son modèle et son contenu de conventions comme Paris Manga par exemple, centrées autour de la culture geek, culture manga, goodies, jeux vidéo, bref une convention assez sympathique que j'avais bien appréciée l'an dernier et là cette année j'ai décidé d'y retourner le dimanche, donc l'occasion de vous proposer une petite vidéo vlog et puis on fera un petit peu le bilan en fin de vidéo avec mes quelques achats faits à cette occasion. Et on regarde tout ça après le générique. Allez, petite vidéo vlog en direct de la Gaming Reims 2023, je vous propose de visiter avec moi le Hall Gaming. Allez, on va commencer par les petits stands de goodies avec des belles petites peluches. C'est vraiment chouette. Des petites fringues inspirées de la tradition japonaise. Un petit stand de nourriture un peu particulière. Un port jacques avec du kit 4 en bout de chambouala, plein de saveurs différentes. Le petit stand avec pas mal de pop. Quelque jouet vidéo. De la 3,6 notamment. On est pas, j'en regarde quand même. C'est pas très cher. 16 euros le par exemple. 360 euros. Ouais, merci. Et là-dessus, deux mois. Allez, t'as reçu. On est pas, on est pas ché. Le NFS underground, 14 euros sur des plumes. C'est bon ? Des katanas, si vous voulez défouraillez votre voisin. C'est vraiment bien fait. Pour un plat, je suis pas de ramateur. Je sais pas où les mettre, mais en tout cas, c'est joli. Mais c'est dans Procler, c'est inconscient. Allez, testes temps de jeu vidéo avec du rétro. La gameplay en brousse. C'est de la Wii U. Et d'abord, tout le fond. On a un de 500 notice. Et moi je vais dire ce que j'avais ? Vous voyez je n'ai toujours pas trouvé Vulcan Rider 1 PS1. Ah si il est là. C'est à 40 ans pour vous abuser. Encore un peu que j'y vais ici. A 10€. Des petites affiches. Des manettes si vous avez besoin. 15€ pour la M7. 15€ pour la M7. 15€ pour la M7. 15€ pour la Mega Drive. Quelques petits GDS et Switch. Excellent celui-là. 15€ sur PSP. Même si vous pensez avec la version DS. Des petits jeux PS Vita. Et là c'est très commun. C'est vraiment des jeux assez... 10€ se sont payés. 15€ pour Little Dragon. Allez toute exposition Lego. C'est beau. Ah oui. Ça c'est vraiment chouette. Ça c'est vraiment chouette. Ça c'est vraiment chouette. Le stand de Matos & Game. Qui est plutôt bien fourni. Cette année encore. Avec de la PSP. Il est classique. Il est classique. 0€. Il fait beaucoup de petits prix. Il y a quand même deux spots encore. Le RONDERBOY. Sérieux. On se tire avec ça. 9€. Shinobi. C'est parfait. 55€. 100€. Ah oui c'est vrai. C'est vrai c'est la ligue. C'est une couleur différente. Ça je ne sais pas. RONDERBOY. C'est un 79€. C'est une prochaine fois alors. Paise également. Les petites Judge Reds. 8€. De la 3.6. Et de la première Xbox. Pour finir avec. Ce que je pourrais noter. Driver 3. 5€. Et évidemment. Cyril et ses mains. Pour surveiller le stand. On arrive déjà à la conclusion de cette vidéo. Donc j'espère que les quelques images tournées. Sur les différents stands de cette convention. Vous ont plu. Donc bilan plutôt positif. Ça va rejoindre un petit peu mon avis. Que j'avais vu l'an dernier. Sur cette convention. Gaming Grince. Dans les qualités. Ce qu'on peut noter. C'est que c'est une convention. Assez grande. On peut facilement y passer une journée. Sans s'ennuyer. Il y a de quoi faire. Il y a différents halls. Chacun. Basé sur un thème particulier. Donc on pouvait notamment. Aller s'acheter une dédicace. D'un acteur de Stranger Things. Ou même prendre une photo avec lui. Il y avait pas mal de cosplay. D'activités. Donc intéressantes. Et ça peut convenir à tout le monde. Moi j'y suis allé que le dimanche. Donc j'étais dans le hall gaming. Qui était assez grand. Donc c'était assez plaisant. Puisque les allées étaient assez espacées. Entre les différents stands. Il n'y avait pas une foule énorme. Donc on pouvait facilement circuler. Dans ce hall gaming. Il y avait donc pas mal de choses à voir. Donc sur différents univers. On pouvait s'acheter des mangas. On pouvait s'acheter des bonbons. Faire la pause du midi. S'acheter un sandwich. Ou même s'acheter un petit menu. Plutôt japonais. Des bornes Nintendo. On pouvait jouer au dernier jeu. Mario sur Switch notamment. Il y avait un gros espace à louer. Pour le jeu en réseau sur PC. Donc si vous voulez vous affronter. Ça pouvait être l'occasion. Quelques stands de jeux vidéo rétro. Donc de quoi faire. Et même ne serait-ce que pour parcourir intégralement. Le hall gaming. Il fallait quand même compter une bonne heure. Ou deux. Donc c'était assez plaisant. Après ce qu'on peut noter en défaut. Bah c'est que le prix d'entrée est quand même de 15 euros. C'est pas rien. Si vous recherchez du jeu vidéo comme moi. Donc des stands vraiment qui proposaient du jeu vidéo rétro ou récent à l'achat. Bah finalement c'était un peu comme l'an dernier. On avait 3-4 stands maximum. Donc on avait finalement le stand de Matos Endgame comme l'an dernier. Qui était un peu plus réduit. Et puis on avait 2-3 autres stands qui proposaient du jeu vidéo. Mais rien de bien folichon. Et même je dirais que par rapport à l'an dernier. En termes de quantité. En termes de rétro surtout. Il y avait finalement encore un petit peu moins d'offres que l'an dernier. Donc c'était un petit peu dommage à ce niveau là. Mais après on pouvait quand même passer un petit moment sympathique. Si vous habitez pas trop loin. Que vous êtes intéressé par la culture geek. La culture manga. La convention peut être intéressante. Et surtout si vous y passez une petite journée en famille. Vous devriez passer un bon moment malgré tout. Alors maintenant je vais passer aux achats effectués durant cette gaming grince. Donc évidemment je me suis arrêté un petit peu sur le stand de Matos Endgame. L'occasion de discuter un petit peu avec Sylvain et évidemment Cyril 2.0. Toujours intéressant de discuter avec lui. Alors sur le stand de Matos Endgame du coup j'ai acheté 2 petits jeux. Notamment le Cool Spot Goes to Hollywood. Donc j'avais déjà le premier Cool Spot sur Megadrive. Donc celui-ci je l'avais découvert dans une vidéo de DGJX. Un Cool Spot qui est assez différent du premier. Donc là c'est un jeu en 3D vue isométrique. Donc qui avait l'air assez décrié. Mais DGJX en disait du bien. Et il était proposé à un prix assez attractif. Donc sans notice mais plutôt en bon état. Et donc c'était l'occasion de faire ce petit achat. Et voilà le petit Cool Spot Megadrive. Il rentre dans la collection et c'était assez beau trouvaille. Et puis après toujours sur le stand de Matos Endgame. Je me suis acheté le petit Trauma Center. Moi je suis un gros gros fan du premier Trauma Center sur DS. Mais je préférais je dirais peut-être top 2 ou top 3 de la console. Et donc là je voulais tester maintenant comme j'ai la Wii. Je voulais tester le Trauma Center. Il y en a deux sur Wii. Donc j'aimerais bien tous les avoir. C'est vraiment des jeux qui m'avaient marqué. Vraiment à challenge. Et je me demande ce que ça peut donner sur Wii. Si c'est plus dur ou plus simple que sur DS. Donc le petit Trauma Center Second Opinion sur Wii. Et il y en a un deuxième que j'ai pas encore. Et enfin sur un autre stand que Matos Endgame. Qui proposait pas mal de jeux vidéo à l'achat. Je me suis procuré le petit Dead Space Extraction. Donc ce qui est assez cocasse. C'est que le vendeur m'a reconnu le Dead Space Extraction. Donc qui est un rail shooter. Qui reprend l'univers de Dead Space. C'était ce petit rail shooter qui est assez bien noté. Et notamment la série Dead Space. Moi je suis un grand grand fan. Donc je l'avais pas encore fait. Et ça rentre dans la collection. Ça fait plaisir. Donc dédicace à toi l'ami Khalid. Si je me souviens bien. En tout cas on a pu échanger quelques mots. Et c'était assez sympathique. Surtout que tu proposais pas mal de petits jeux à prix assez raisonnables. Donc voilà. Le petit bilan de cette convention Gaming Grins. C'est que c'est comme l'an dernier. Assez sympathique. Si vous habitez pas trop loin. Que vous êtes en famille. Que vous voulez passer un dimanche ou un samedi. Ça peut être l'occasion de passer du bon temps. Ces petits achats rentrent dans la collection. Et puis après c'est l'occasion évidemment de discuter avec les gens que l'on croise là ça et là. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Indie Jeux. Allez bye les amis. Salut ! Salut ! Salut ! Salut !